Les abstractions chorégraphiques de l'israélien Emmanuel Gat, une écriture très sophistiquée. Être à l'aise dans les démarches singulières comme dans les pièces de référence du XXe siècle, c'est dans l'ADN du ballet de l'Opéra de Lyon. Une troupe ouverte à toutes les aventures artistiques. Leur rapidité, leur compréhension, leur intelligence, ouverture d'esprit, curiosité, engagement. Et ça, c'est un plaisir de travailler avec. Je trouve que c'était un hommage qu'il fallait rendre, bien sûr, à cet incroyable outil de création qui existe à Lyon, surtout que là, pour la première fois, on fait une ouverture avec le ballet et l'orchestre. C'est très rare. Et en effet, il y a un très haut niveau de création chorégraphique à Lyon grâce au ballet. Sur les pointes, un clin d'œil décalé au classique. Cécilia Benguelloa et Fabrice Chegno, les enfants terribles de la création, sont plus connus pour leur performance underground. Ils n'ont pas hésité à faire prendre aux danseurs du ballet le contre-pied de leur répertoire à la tonalité généralement plus contemporaine. C'était la première fois pour les garçons du ballet de l'opéra, de porter les pontes du ballet. Mais ils ont été surpris et contents de réaliser ce défi. C'était comme un sort d'acharnement. Ce qui est vraiment magnifique, c'est que les styles ne restent pas des styles. Ils se l'approprient pour faire un art. Dans les pas de Jiri Kylian, fluidité et pureté du mouvement. Les Labyrinthes du Chœur a été créé il y a 30 ans. Une façon pour le ballet de l'opéra de Lyon de continuer à faire vivre le répertoire d'un chorégraphe qui a nourri les danseurs. Un hommage aux aînés que la Biennale n'oublie pas.